Pour résoudre une inéquation, on doit toujours rédiger un tableau de signes. Seule l'inéquation du premier degré peut être résolue sans tableau de signes. Pour toutes les autres inéquations, toujours un tableau de signes. Tableau de signes dans lequel la première ligne est prévue pour la variable X. Pour chacun des facteurs, il y a une ligne. Et la ligne finale est prévue pour ce f de X. D'abord, nous cherchons les racines de chacun des facteurs. Les racines de ce facteur-là, ce sont plus ou moins 1. Et la racine pour ce facteur-là, c'est uniquement 1, puisque X carré moins 2X plus 1, c'est la même chose que X moins 1 au carré. Donc les deux valeurs particulières, ce sont moins 1 et 1, que nous écrivons dans l'ordre arithmétique croissant de la gauche vers la droite. Ce binôme du second degré s'annule en moins 1 et en 1. À l'extérieur des zéros, nous mettons le signe du coefficient de X carré. Ce coefficient étant égal à moins 1, qui est strictement négatif. À l'extérieur des zéros, nous mettons moins et là aussi moins. Et entre les deux zéros, on met le signe opposé. X moins 1 au carré s'annule uniquement en 1. Sinon, ce carré est toujours strictement positif, puisque c'est le carré d'un nombre réel. Et maintenant, viennent déjà les conclusions. Mais attention, avant de conclure, soyons prudents et inscrivons cette barre de fraction dans le tableau. Donc cette barre de fraction est devenue rouge, nous l'inscrivons également dans le tableau. C'est pourquoi nous prenons soin à mettre d'abord les numérateurs et puis les dénominateurs. Regardons lorsque X est égal à moins 1. Alors nous obtenons pour ce facteur-là 0 et pour ce facteur-là un nombre strictement positif. Et 0 divisé par pos, ça donne 0. Maintenant, attention, lorsque X est égal à 1, ce facteur-là est nul et ce facteur-là qui est dénominateur est également nul. Donc, le f de X est 0 divisé par 0. Or, on ne peut pas diviser par 0. Et par conséquent, le f de 1 n'existe pas. Donc là, on met une barre. Attention, attention. Maintenant, pour les X à gauche de moins 1, nous avons nec sur pos, c'est-à-dire nec, d'où se signe moins. Entre moins 1 et 1, nous avons pos divisé par pos, ça c'est pos, d'où se signe plus. Et à droite de 1, on a nec sur pos, ça c'est nec, d'où se moins. Donc, nous avons déjà déterminé la ligne de signe de ce f de X. On demande ici où ce f de X est strictement négatif, c'est-à-dire pour quelle valeur de X cette fraction devient-elle strictement négative. Le f de X est strictement négatif là et là. Marquons ces deux domaines en vert. Et maintenant, nous glissons les deux domaines verts vers le haut, jusque dans la ligne des X, comme ceci. Et nous interprétons, si X se trouve là ou là, alors le f de X est strictement négatif, comme demandé. Donc, l'union de ces deux domaines là, ça doit être l'ensemble solution de l'inéquation. Le premier domaine, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, mais le moins 1 étant exclu parce qu'il n'est pas en vert, uni à l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini, mais le 1 même étant exclu puisqu'il n'est pas en vert. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.